Alors, nous avons voulu démontrer le combat spirituel par des démonstrations de chasser les démons. Chasser les démons, ce n'est pas un combat spirituel, puisque chasser les démons, toi tu as autorité, quand tu le chasses, il doit partir, il n'y a pas de combat. Alors, on va voir où le combat a commencé simplement, que nous lisons, nous lisons, nous lisons, et nous ne voulons pas demander au Saint-Esprit de nous révéler comment le combat a commencé, et comment ça commence en même temps, comme dans nos vies aussi, la même manière que ça a commencé avec celui dont je vais vous parler, maintenant. Et regardons pour cela, un passage biblique nous a été laissé par Moïse, écrit par Moïse, nous aider à aller donc de l'avant. Donc, on part du moment où la femme vient d'être formée par Dieu. La femme n'a pas été créée au chapitre 3, elle a été formée, il ne faut pas confondre les deux mots, parce que l'homme et la femme ont été créés, créés là ça veut dire esprit à l'image de Dieu, Dieu n'est pas un homme, ils ont été créés à l'image de Dieu, ils sont esprits. Mais pendant un moment donné, Dieu a vécu avec Adam seul qui était visible, et c'est pourquoi dans Genèse 2, Dieu dit, il va former l'homme, l'homme, il va former l'homme qu'il a créé, il va le former et en prenant de la poussière, il lui donne une morphologie qu'on peut voir, qu'on peut toucher avec cinq sens. Mais il n'y a pas d'Ève, encore il n'y a pas de femme, pourtant il a créé l'homme et la femme dans Genèse 1, 26, 27 et 28. Et quand Dieu-même a fait le constat, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que maintenant la formation de la femme va être faite. C'est en ce moment qu'il endormit Adam et il tira de sa côte la femme, ça c'est la formation de la femme. Et dès qu'Adam a ouvert les yeux, ses yeux naturels ont vu Ève qui a maintenant une forme naturelle. Les yeux naturels ne peuvent pas voir quelqu'un qui est en esprit, il faut des yeux spirituels. Un esprit ne peut pas aider un homme qui est dans la chair. Il ne peut pas se comprendre. C'est pourquoi maintenant, l'homme dit, voici maintenant la chair de ma chair, l'os de mes os. Il n'a pas dit, voici l'esprit de mon esprit. Il n'a pas dit, voilà l'âme de mon âme. Il dit, la chair, on peut la toucher, on peut la voir. Donc mon frère, en ce moment-là, il y a un couple qui est là, de créer un esprit à l'image de Dieu. Et maintenant, il y a un corps. Parce que quand Dieu a soufflé en Adam, il devait un esprit vivifiant. Et en ce moment-là, Adam et Ève ont commencé à travailler ensemble. Il n'y avait pas de problème. Personne ne peut dire pendant combien de temps Adam et Ève ont travaillé avec Dieu avant la chute. Personne, Dieu, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc Dieu n'a pas dit ça dans Genèse. Quand Dieu ne s'attarde pas sur quelque chose, il ne faut pas t'attarder. Maintenant, que les deux ont commencé à travailler, on va voir Dieu a sauté quelque chose. Il vaut mieux qu'on soit silencieux là-bas. Il y a des gens qui aiment des questions bizarres. Parce qu'ils vont dire, ah mais tu veux dire que quand Adam a dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc automatiquement, quand on termine là-bas, on arrive au chapitre 3, on dit qu'il y a dans le désert un serpent. Tu crois que c'est comme ça ? Il y a eu quelque chose qui s'est passé ? Tu crois que dès qu'Adam a dit à Dieu, ah merci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os, automatiquement, le serpent est venu pour faire tomber Ève. Tu crois à ça ? Tout ce qui s'est passé, Dieu n'écrit pas tout. Même Dieu a dit que tout ce que Jésus a fait là, si on écrivait, la terre ne pourrait même pas contenir la Bible qu'on devait avoir. Est-ce que Dieu va te donner une Bible qui est plus lourde que la terre ? Donc Adam et Ève ont vécu ensemble. Adam a présenté les deux arbres à Ève. Parce que quand Dieu parlait de ces arbres-là, Ève n'était pas encore formée. Elle était créée, mais pas formée. Et Adam a expliqué. Là, on va voir maintenant, c'est ça le vrai problème que nous allons avoir sur la terre avec nous-mêmes, les maris, les femmes, les pasteurs et tout. Comment transférer la parole de Dieu de façon exacte à ceux qui nous écoutent ? Regardons bien ce que Dieu a dit à Adam dans Genèse 2, au verset 15. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, il le prit et il le mit dans le jardin pour cultiver et pour le garder. Verset 16 Dieu continue de parler, il va parler. L'Éternel donnant cet ordre à l'homme et à sa femme. Même si on dit n'importe quoi, les chrétiens croient. Même si j'avais dit ici, là. L'Éternel donnant cet ordre à l'homme et à Satan, il y a des chrétiens qui vont dire « Amen ». Ce n'est pas écrit, mais le chrétien croit qu'il est plus intelligent que Dieu. Il faut voir ce qu'on te dit ici, là. Tu l'as prêché ? Tout le monde dit « Oui ». L'homme et la femme, ils ont « Hum, 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 hum ». L'Éternel, Dieu, pasteur, prophète, écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel, Dieu donnant cet ordre à l'homme, l'homme. Et Dieu ne se trompe pas dans la conjugaison. Dieu connaît la grammaire. Il n'a pas dit « Vous pourrez ». Il a dit « Tu, tu, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car, conjonction de coordination, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il n'y a pas là, Adam. Il ne faut pas mêler Ève dans ça. C'est pourquoi j'aime Paul. Paul n'était pas là. Comment il est parti, écrit dans Romains 4, Romains 5 et tous. Il écrit qu'un seul a péché. Et il dit « C'est Adam ». Paul, tu n'es pas là-bas. Regarde, c'est lui. C'est lui que les hommes accusent d'avoir péché là. C'est la femme qui est là-bas, que tous les hommes, les prédicateurs, les pasteurs, les prophètes, les apôtres accusent vraiment de façon injuste que la femme a péché. Dieu n'a jamais dit que la femme a péché. Jamais tu ne trouves dans la Bible. Elle a été séduite. Celui qui a péché, on est un seul à pécher. Quoi dans Romains ? L'épite fondamentale pour tous les chrétiens. Le péché est entré dans ce monde-là par un seul qui s'appelle Adam. Il ne faut pas amener une doctrine pour mettre sur le dos de Dieu. C'est pourquoi ça ne marche pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam a bien entendu. Maintenant, quand elle a été formée, Adam a parlé à sa femme. C'est pourquoi quand un homme se marie, il est appelé dans le ministère, il fait assort sa femme. Je t'avais dit comment, Dieu m'a appelé pour le ministère. Et voilà ce qu'il m'a dit. Et je te confie ça pour que tu viennes m'aider que toi et moi, nous puissions faire ce ministère-là par la grâce de Dieu. Dieu a rendu responsable Adam. Le jour que tu mangeras, tu mourras. Mais je ne suis pas négatif, dit Dieu. Car tu n'es pas obligé de manger de cet arbre-là. Puisque là-bas, de l'autre côté, tu as vu d'autres arbres-là. Ça s'appelle l'arbre de la vie. Il y a une seule chose, c'est la vie. C'est l'arbre de la vie. Il n'y a pas de mort là-bas. Il n'y a pas de mal là-bas. Il n'y a pas de bien là-bas. Parce que le bien même n'est pas la vie. Non. Les comprimés qui sont du bien, en même temps, ce sont ces mêmes comprimés qui tuent les gens. L'arbre du bien et du mal, c'est un arbre mitigé. C'est un arbre qui crée des problèmes. Le monde fonctionne par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi on voit le bien et à côté, le bien qu'on voit là crée des problèmes du mal plus que la vie. Quand tu dis que quelqu'un est bon, qu'est-ce que tu veux dire qu'il est bon ? C'est ça le problème. Ah, ce type-là est bon. Ah bon ? Il est bon ? Mais dis l'autre partie, il n'y a pas de bon. On dit bon et mal. Donc, s'il est bon, sûrement, il y a du mal en lui. Mais là où il y a la vie, il n'y a pas de mort, il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi Jésus a dit, il n'a pas dit je suis le bon et le mal, il dit je suis la vie. Et même celui qui est mort là, si moi je suis la vie, puisque je suis la vie, regarde-moi, Martha, Marie, regardez-moi, je suis la vie. quand j'ai rencontré la veuve de Naïn avec son enfant, avec un cadavre, on était sur la même route. Moi, je venais comme ça, la veuve de Naïn m'a rencontré. Il y avait deux cortèges. Moi, je suis le cortège de la vie. La veuve de Naïn était le cortège de la mort. Les deux ne peuvent pas se rencontrer et partir comme ça. Quand on est arrivé face à face, il y a la mort d'un côté, il y a la vie de l'autre côté, la vie s'est emparée de la mort. Et l'enfant de la veuve de Naïn est revenu à la vie. C'est pourquoi, devant le tombeau de Lazare, je suis la vie. Vous avez dit que Lazare est mort il y a quatre jours. Vous avez dit que Lazare sent. Quand la vie est là, la vie ne s'intéresse pas aux réalités. La vie ne s'intéresse pas à l'odeur de la mort. La vie ne s'intéresse pas à l'échec. La vie ne s'intéresse pas à la faillite, à la faiblesse. Là où il y a la vie, quand, je dis simplement Lazare, sort, quand la vie parle, ça se manifeste. Eh, mon ami, eh, mon frère, écoute-moi, il y a un christianisme qui est trop faible, nous voulons donner aux gens guérison et autres, nous n'apportons pas la vie, la vie, la vie, les gens veulent la vie. Martha dit, le jour de la résurrection, Jésus a dit, il n'y a pas de jour de résurrection. Ma fille, il n'y a pas de jour de la résurrection. La résurrection, ce n'est pas un temps, ce n'est pas un événement. La résurrection, c'est moi-même. Il y a la maman Jésus. Regarde, c'est moi-même. Il faut retourner à la parole de Dieu, la prendre au sérieux. Sinon, on a un évangile trop superficiel qui va faire des miracles, mais personne n'est changé. Celui qui même fait des miracles est escroc. Celui qui guérit les malades, lui-même, il a des problèmes. Non, tu vois, allons avec Adam et Ève. Ils n'ont pas de péché. Il n'y a pas de péché, alors on va aller. Alors, tu vas comprendre. Ce n'est pas question de péché d'abord. Maintenant, combien de temps ils ont vécu avant que chapitre 3 de Genèse vienne. Chapitre 3, donc verset 1 dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. » Vous voyez là encore ? Les gens, s'il y a des mots, parce qu'il y a des mots français, on dit qu'ici, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Qui a fait ? Est-ce que Satan a créé le serpent ? Est-ce que Satan est un créateur ? Vous êtes assis là. Donc, vous voulez dire que c'est Satan qui a créé cet animal-là, il est venu le mettre dans le jardin d'Éden. Parce que rapidement, tu vas dire le serpent ancien. Quand on dit le serpent ancien, il n'était pas ancien au commencement. Puisqu'il est ancien et dans le temps, il a un âge. S'il est ancien, peut-être il a mille ans, peut-être il a trois mille ans, mais ancien est-il lié au temps et non pas l'éternité, mon ami. On dit que Dieu avait fait, donc le serpent était le plus rusé que les animaux que Dieu avait fait. Si Ève n'était pas habituée au serpent, pourquoi il ne va pas aller au serpent ? Le serpent n'était pas le reptile qui est un long reptile comme ça. Non ! C'est la malédiction qui va l'emmener et il dit à la femme parce que quelque chose s'est passé. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam il faut garder le jardin là, il faut le cultiver là, ce n'est pas cultiver avec daba ou bien caterpillar, il n'y a pas de daba ni de caterpillar. Comme tu es dans le système moderne là, tout ce qu'on dit dans la Bible là, toi tu prends les choses d'aujourd'hui pour mettre dans la Bible parce que tu es scientifique. Il va cultiver comment ? Il y a des choses poussées selon leur espèce. Tu n'as pas dit Genèse 1, non ? Il dit à la femme parce que la séduction. Pourquoi il a pu parler ? Il y a eu la séduction qui a commencé, c'est pourquoi Ève sera séduite par l'instrument de séduction que Satan a trouvé parce qu'il rôdait autour, la Bible dit il rôde chaque jour cherchant qui il va dévorer, qui il va séduire, qui il va accuser, qui, 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 tout ça là, si tu regardes, on va voir tout de suite son identité. Il dit à la femme, ce qui est important là, Dieu a-t-il, regardez bien, je relis les chapitres versets 16 et 17 et puis je reviens et on va revenir au chapitre 3 pour que les gens comprennent. Donc Genèse 2, versets 16 et 17, qu'est-ce que Dieu dit à Adam ? Qu'est-ce que Dieu dit ? Il donna ses torts dans l'homme. tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pas le jour où tu en mangeras tu mourras. Et laisse ça que les gens regardent ça bien. Regarde ce que Dieu a dit. Regarde très bien. Regarde la phrase là. Ouvre ta Bible et mets ta main gauche sur le chapitre 2 là, 16 et 17 et tu vas voir avec moi le chapitre 3 verset 1 pour que tu comprennes. Quand je dis souvent d'amener la Bible, il faut amener la Bible parce que tu es trop petit, vous êtes trop petit pour écouter la Bible avec votre cerveau. Je parle à des jeunes qui sont là. Quand je dis d'ouvrir, il faut ouvrir. Regarde. Tu vas te rendre compte que la plupart du temps c'est ce que tu fais et c'est ce que nous faisons qui va nous créer des problèmes. La phrase est claire et nette. Il n'y a pas d'ambiguïté. Adam et Eve sont sans péché. Écoute-moi. Ce n'est pas le péché qui crée des problèmes aux gens d'abord. Adam et Eve sont sans péché. Eux et Dieu s'entendent très bien. Alors, comment se fait-il que des gens à qui Dieu venait visiter chaque jour, des gens que Dieu aime qui n'ont pas de péché, comment se fait-il qu'on se trouve aujourd'hui dans une situation créée par des gens qui étaient sans péché, purs, honnêtes et tout. Si tu ne connais pas le début du combat spirituel, c'est pourquoi tu as des problèmes. Tu penses que c'est tout le temps Satan qui a fait ça, c'est les sorciers. Il n'y a pas de sorciers ici, il n'y a pas de magiciens, il n'y a personne. Tu entends ? Il faut arrêter de tromper les chrétiens tout le temps en les mettant sous l'emprise. Regarde le premier homme, la première femme, regarde ! Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu n'as aucun argument à avancer pour me contredire. Est-ce qu'il y a un péché en Adam ? Hein ? Est-ce qu'il y a un péché en Eve ? Ça va commencer par quoi ? Quand je mets l'accent sur la parole et le Saint-Esprit, vous ne croyez pas. Regarde ! Quand on va finir avec Adam là, je vais t'amener pour voir le dernier Adam qu'on appelle Jésus là. Ce qui s'est passé avec le premier Adam là, Satan va répéter ça avec Jésus. Il va attaquer de la même manière. Le combat spirituel, il n'y a pas de démon, il n'y a rien. C'est d'abord la parole, votre pensée, votre manière de voir. Le combat spirituel, s'il est perdu là-bas, c'est fini pour toi. Maintenant, les démons vont apparaître. Tu ne pourras pas résister. Adam est arrêté. Il n'est pas loin. Sa femme est là. Le serpent est là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est là. De l'autre côté, il y a l'arbre de la vie. Regarde. Regarde comment chaque fois tu perds ton combat. Les quatre éléments sont toujours auprès de toi. Tu perds tes combats. Il n'y a pas de lutte. On dit combat. On dit, regarde comment tu perds. Regarde comment tu échoues. Regarde comment tu pêches. Regarde comment l'adultère vient. Regarde comment le vol vient. Regarde comment le mensonge vient. Je t'introduis le premier combat spirituel dans la Bible. Comment les Adam et Ève ont perdu ça. Il faut que vous changez vos enseignements sur la délivrance là. Dieu dit, tu ne mangeras pas. Le jour que tu manges, c'est la mort. Tu meurs. Il n'y a même pas de discussion. Le jour que tu manges, tu meurs. Mais l'ennemi ne peut pas entrer dans le jardin. Il va chercher quelqu'un. Il va chercher quelqu'un de ta famille. Il va chercher quelqu'un de ton église. Il va chercher quelqu'un de ton service. Il va l'influencer pour venir faire quoi ? Regarde le dialogue qui va se passer entre Ève et le serpent devant son mari qui ne parle pas. Regarde, regarde ça devant toi. Regarde. Homme de Dieu. C'est pourquoi les grands hommes de Dieu tombent, les petits tombent à cause de quoi ? Parce qu'ils veulent dialoguer, ils veulent parler, ils veulent discuter la parole. Il ne dit jamais Dieu a dit. Il ne dit jamais qu'il est écrit. Ils veulent discuter parce qu'ils croient qu'ils ont l'ancien pour discuter avec celui qui avait l'ancien Mimshak, la plus grande ancien qu'on appelle Lucifer qui va devenir plus tard Satan. Voici la raison de notre échec. Dieu a dit Monsieur Adam, quand Dieu t'a donné la femme là-haut, qu'as-tu dit à la femme, quand tu dis à la femme concernant l'arbre, si tu n'avais rien dit, maintenant que vous êtes devant l'arbre et le serpent est en train de tenter ta femme, tu vas le tirer pour dire, hé, chérie, viens là, viens, viens, viens. J'avais oublié que Dieu m'avait dit ça là. Donc laisse-moi répondre. Est-ce que Monsieur Adam a fait ça ? Il est là. Sa femme est là. L'ennemi vient et il va faire quoi ? L'ennemi n'est pas bête, il est rusé. L'ennemi attaque toujours ton ignorance. Là, il attaque ta faiblesse. Et la faiblesse de Ève, tu vas voir ça tout de suite là, regarde sa faiblesse. Ce n'est pas un péché. C'est un péché. Et Adam connaissait la vérité. Voici l'homme qui connaît la vérité. Et la femme ne connaît pas toute la vérité. Si Adam avait bien expliqué, la femme n'allait même pas hésiter. Et la plupart des hommes, quand ils ont un problème, ils n'expliquent pas leur femme. Ils disent la moitié de la parole à la femme. La femme n'a pas toute l'information. Quand elle fait maintenant, elle dit, ah, mais je t'avais dit, non ? Mais tu ne lui as pas dit. Demande aux femmes ici, c'est comme ça, les mariés avec les femmes. Ils ne veulent pas parler. Vraiment, c'est trop. Ce que je t'ai dit, ça suffit, non ? Ça ne suffit pas. L'information que tu me donnes ne suffit pas. regarde. Il était le plus rusé. Il dit à la femme. Il n'a pas dit à l'homme. Non. Quelqu'un ne vient parler à ta femme. Une parole que toi-même tu connais, la réalité et la plénitude de la parole-là, il vient déformer cette parole que toi-même tu as reçue devant ta femme et toi, tu restes la bouche cousue. C'est pourquoi je dis aux femmes, quand vos maris mentent, il faut le corriger. Vous êtes là pour faire, mais si vous ne voulez pas, il va vous entraîner là où il va vous amener. Quand votre mari trompe, il faut l'asseoir, il ne faut pas nous amener à un enfer. Vous ne voulez pas dire la vérité à vos maris. OK. Quand il va vous amener à un enfer, vous allez comprendre votre douleur. Écoute-moi. Il dit à la femme, regarde ! On vient contredire la parole de Dieu devant toi et tu acceptes ça ? parce que c'est un prophète qui a parlé, c'est un napa qui a parlé, c'est un docteur qui a parlé. Paul dit, il dit aux Galates et aux autres, il dit, écoute-moi, si un ange, ce que je viens de prêcher, sur le accompli l'Écrisse-là, ce que j'ai prêché, l'Évangile-là, si un ange du ciel, j'entends ce que Paul dit, si un ange du ciel descend pour contredire ce que moi, Paul, j'ai dit là, que ce temps-là soit maudit, c'est pourquoi je parle parfois sévèrement aux gens. Si tu contredis ce que je dis sur la vérité, tu es pas sous la malédiction, tu es ton intérêt, toi, tu veux amener les gens en enfer et moi, je vais te laisser. Ah, dénomination, quelle dénomination ? C'est la parole de Dieu. Il dit à la femme et utilise le prélien « vous ». Dieu a dit à Adam « tu ». Oui, il dit à Adam « vous, tu es ton intérêt » Le serpent dit « vous ». Adam est arrêté. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit ? Vous ne mourrez pas. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce qu'il a réellement dit ? Est-ce que tu l'es Madame Ève ? Est-ce que tu as entendu ? Est-ce que tu as compris la parole de Dieu ? Est-ce que tu as compris le message que le passeur a prêché aujourd'hui ? Toi, prophète, qu'est-ce que tu dis ? Ah bon ? Le prophète va interpréter ce que le passeur a dit. Il veut la malédiction, mais quoi ? Ok. Avant, continuez. Continuez à mentir. Est-ce qu'il a réellement dit ? Réellement. Le mot réellement et le mot vérité sont différents ? Est-ce que le serpent a dit Dieu a-t-il véritablement dit réellement ? La réalité et la vérité sont différentes depuis des années qui vous disent ça ? La vérité a franchi. La réalité vous donne une foi naturelle à votre situation qui est là et elle ne change pas. La réalité, c'est la douleur que je sens dans mon corps. La réalité, les démons me fatiguent. Mais Jésus dit dans Jean 8, 30 à 32, si malgré la réalité qui est là, tu laisses la réalité là tranquille, tu vas dans ma parole. Tu étudies ma parole concernant la maladie, concernant les infirmités, concernant les malédictions. Si tu passes ton temps à étudier ma parole, lorsque tu connaîtras comment on est délivré de la malédiction. Galate 3, 13, Romain 6, 6, tu connais tous ces passages-là. Tu n'as pas besoin de chasser un démon. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu te dit que la malédiction a été portée donc sur Christ et la bénédiction est venue sur toi. Ce n'est pas fini. Dans Colossiens 2, verset 12, verset 13, il dit vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres et transférés dans le royaume de la lumière où vous avez reçu la rédemption et la rémission des péchés. Tu continues à étudier la vérité. Jésus dit quand la vérité sera une connaissance, ce n'est pas un simple savoir. quand la vérité que tu es en train d'étudier face à ta réalité, tu vas voir quelque chose, la révélation de tes paroles éclaires de psaume 119. Elle donne l'intelligence au simple. Et quand cette vérité-là est révélée, elle te donne l'intelligence, qu'est-ce que la vérité va faire ? la vérité prend la première place et elle te rend libre. Misérable, dis Amen. Je me regarde comme ça. Vous voulez tromper les gens. Vous voulez tromper les gens. Toi, tu es l'ancien. Tu es l'ancien pour faire quoi ? Toi, tu es l'ancien, tu vis dans le péché jusqu'au cou. C'est quelle onction ça ? Une onction qui t'amène comme Samson à perdre tout. C'est quelle onction ? Il faut arrêter le mensonge. Faut arrêter la tromperie. Faut arrêter la séduction. Pourquoi un homme intelligent va s'asseoir se séduire lui-même ? Il y a trois personnes que tu ne peux pas tromper. Il y a Dieu et tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Satan. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Sois honnête. Je ne peux pas me tromper. Si je mens, je ne peux pas dire que je ne mens pas. Si j'ai volé, il ne peut pas dire que je n'ai pas volé. Satan me dira que tu es voleur. Dieu me dira ma parole que tu es voleur. Faut arrêter. Faut arrêter. Vous voyez où le combat spirituel commence ? Vous allez accuser Mami Wata de Ghana. Est-ce qu'il y a Mami Wata ici ? Faut arrêter de mentir. ça, ça m'énerve. Quand les chrétiens, les hommes de Dieu mentent et tu sais, on dit que dans l'Apocalypse, on a dit que les menteurs n'iront pas. Les derniers versets là, les menteurs n'iront pas. il faut arrêter. Les combats spirituels, on les perd à cause de nous, mais ce n'est pas à cause de quelqu'un. Voici le premier couple qui est en train de perdre. Maintenant, ils vont perdre, ils vont perdre. C'est dommage. Ils vont perdre. Dieu a réellement dit qu'il a entendu. Est-ce que tu as la révélation de la parole là ? Non. Oh, il ne faut pas écouter les hommes. Il ne faut pas écouter les carambéris là. Non, les carambéris là trombe les gens. Non. Si tu es un faux pasteur, il n'y a... Non, non, ce n'est pas comme ça. Non, on peut faire comme ça. Non, non. Mais regarde là. Salomon a pris mille femmes, non ? Salomon a pris mille femmes, non ? Toi, tu peux prendre quelième ? Troisième seulement. Il n'y a pas de problème. Mille moins trois, il reste combien ? 997. Non, tu peux prendre encore 997. Pour prendre, va prendre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous ne voulons pas la parole. Nous voulons nous auto-satisfaire. Nous voulons nous tromper. Comment un homme ne va pas s'asseoir se tromper soi-même ? Chaque fois que je m'assois au bord de mon lit, je dis, comment Mamadou Karambéry ? Tu vas t'asseoir. Tu sais que ça, c'est du mensonge. Et tu veux te tromper avec ça. C'est que tu es bête. Je ne me parle à moi-même. Tu es bête. Sinon, il n'y a qu'un... un crâne qui est bête qui croit ça. Et tout de suite, je change. Et comme je ne suis pas bête, je laisse tomber l'idée. Je me répands. Je confesse. C'est fini. Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres... Il ajoute, Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Regarde déjà, il y a une modification. Le serpent dit, de tous les arbres du jardin, la femme enlève le mot « tout ». Elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ce sont ces petites modifications dans la parole de Dieu qui nous créent des problèmes. Nous aimons enlever les virgules. Nous aimons enlever les adjectifs. Nous aimons simplifier. Le serpent dit, tous les arbres. Non, nous mangeons du fruit. Nous mangeons. Ève, Dieu t'a dit ça ? Où est-ce que Dieu t'a dit ? Mais monsieur Adam est là, il écoute. Allons là, certains disent qu'Adam n'est pas le menteur. Menteur. La Bible te dit clairement, « Adam n'est pas où ? » Adam était bel et bien. Regarde la suite. Tu ne comprends pas français. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Et encore notre mot, de peur que vous ne mouriez. Regardez comment. un homme qui est sans péché modifie déjà la parole de Dieu à plus forte raison nous qui sommes là. Voyez ? Elle ne connaît pas le mensonge. Mais regarde déjà. Elle n'est pas née dans le mensonge. Il y a une manipulation qui est en train de se faire de peur que vous n'en mouriez. Alors, vous voyez bien le mot « alors », le serpent devient fort. Il est convaincu maintenant qu'il a le bon bout. c'est pour qu'on dit « alors ». Alors, le dernier acte, il va poser ça. Alors, le serpent fait quoi ? Le serpent a fait quoi ? Il dit, il dit à la femme, vous ne mourez point. Vous ne mourez point. c'est moi qui dis ça. Voilà. C'est comme ça qu'on prend les mensonges et puis on a des problèmes. Non, non, il faut aller. Femme. Non. Il n'y aura pas ça pour ta vie. On a dit qu'il s'est répandu. Non, non, non. Nous aimons tromper les gens. Il n'y aura pas ça. Non. Moi-même, j'ai vu qu'il n'y aura pas ça. Tu as vu ça. Tu as vu ça. Toi, tu as vu ça. Dieu t'a dit ça. OK. Bonne chance. Continue. Donc, Dieu est ton petit copain menteur. Continue. Dieu t'a dit ça. Toi, Dieu t'a dit. Si la personne n'a pas à se répandir, Dieu l'aime comme ça. Dieu t'a dit ça à toi. Dieu contredit sa parole. Eh ! C'est que tu es faux-brave. Tu es faux-brave. OK. Continue. Il n'y a pas de problème. Continue. Bonne chance. Tu vas le rencontrer. Il va te demander quand et où il t'a dit ça. Tu comprends ? Mais Dieu sait. Comme toi, Eve, tu mens. Satan aussi va mentir. Il dit Dieu sait. Ah bon ? Eh ! Maintenant, il y a deux menteurs face à face. Dieu sait. Pourquoi elle n'a pas dit ça au départ ? Si Eve avait dit, il est écrit, est-ce qu'elle va dire que Dieu sait ? C'est parce que tu as trop causé avec Satan dans tes pensées. Dans tes pensées. Il dit maintenant, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Des gens qui sont comme dieux, des majuscules, sont comme le dieux créateur. On vient t'abaisser pour te dire que tu seras un dieu des minuscules. Que tes yeux vont s'ouvrir et que tu vas avoir des dons spirituels. Et toi, tu acceptes ça. Alors, que tout ce que tu as déjà est supérieur à ce que l'autre te propose. Ah, viens, on va te communiquer. On va prendre de l'huile, on va mettre sur tes yeux, tes yeux vont s'ouvrir sur du mensonge. Et les gens sont là. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. connaissant le bien et le mal. Ah bon? Dieu dit, le jour que tu mangeras l'arbre là, tu vas mourir. Et lui, il te dit que le jour que tu manges, tu vas connaître le bien et le mal. Eh! 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 regardé automatiquement. Dès qu'elle a accepté, la foi vient de ce qu'on entend. Chaque parole, qu'elle soit négative ou positive, crée une foi. La femme vit quelque chose de change. Ah oui, maintenant je vois, j'ai des visions. ça ne vient pas de Dieu mon ami. Il a écouté qui avant d'avoir des visions? Non, non, j'ai commencé à prier, mais sur la base de quoi? Dieu m'a dit qu'il va me donner des visions. Sur la base de quelles paroles? Non, Dieu m'avait dit comme ça, que Dieu m'a dit que quand je verrai un jour dans la rue une vieille femme avec un panier à son quoi ou quoi qui va me parler avant? C'est ça. Dieu t'a dit ça. Que les dons spirituels peuvent venir des jours que tu verrais une vieille femme. Non, non, Dieu m'a donné un rêve. Ah bon? Les dons spirituels viennent des rêves. C'est ça, hein? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que ça correspond à la parole de Dieu? Non! Vous savez Dieu? Non, 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 mais toi, tu as dit papa, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une manière. Ah bon? Donc tu veux dire parfois Dieu ment, parfois il dit la vérité. C'est ça que je t'ai dit, On dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu veux me faire croire comment je t'ai dit que Dieu parfois il ment, parfois il dit la vérité. C'est pourquoi toi aussi parfois tu ment, tu dis la vérité. OK. Tu vas aller. On n'a pas besoin de te courir, on n'a pas besoin de prier pour toi. Oui, on n'a pas besoin de prier pour toi. Oui, on n'a pas besoin de prier pour toi. Et regardez, elle vit que les cinq sens, si Satan n'est pas arrivé à contrôler tes cinq sens, tu ne perdras jamais le combat spirituel. Il faut qu'il maîtrise d'abord tes cinq sens. quand il maîtrise ça, c'est fini pour toi. Il a commencé à mettre le doute dans la pensée d'Eve, le doute. Le doute sur le caractère de Dieu, le doute sur la parole de Dieu. Dès que le doute s'installe, alors mon frère, ma soeur, ta confiance en Dieu, ta foi en Dieu, et les autres sens, il va affecter maintenant. Parce que la Bible dit qu'un homme est tel que sont ses pensées. Si le doute rentre en toi et que tes pensées commencent à ne plus s'aligner sur les pensées de Dieu en écrit comme en oral. Mon ami, tu vas commencer à devenir telles que sont tes pensées. Il ne peut pas faire autrement. Tout homme est égal à la somme de ses pensées. Personne ne peut se lever, il est assis comme ça et il pense à Dieu et tout, tout, tout. brusquement s'élever, je vais aller commettre l'adultère. Je vais le commettre l'adultère. Personne n'est pas. Non. Pensez. Quand la pensée a maîtrisé, l'adultère a maîtrisé, il va commettre l'adultère. Aucun homme s'éleve pour aller voler, je vais aller voler. Non. C'est parce qu'il a été maîtrisé dans ses pensées par le vol. pour aller voler. Tu peux me dire le contraire. C'est ça que tu vis, non ? Tu t'es élevé comme ça à aller pêcher. Tu n'es pas fou, même le fou ne fait pas comme ça. Il faut arrêter de nous regarder dans la vérité. Ne pas nous tromper. Tu comprends ? Ne pas nous tromper. Qu'est-ce qu'elle vit ? Regardez. Vos yeux s'ouvrent. Effectivement. Elle vit. Tu acceptes la séduction. C'est ça qui se passe. Pourquoi il y a des gens qui croient à ça ? C'est pour qu'ils commencent à avoir des visions. Je t'ai vu ici, je t'ai vu là. Avant, quand c'est que tu mens là, c'est ça que tu vas voir. Satan n'est pas bête. Pour te montrer que ce que tu as dit est vrai, il va te donner ces visions là pour que tu crois en lui. Le jour que tu mangeras, vos yeux vont s'ouvrir. Elle vit automatiquement que l'arbre était bonne à manger. madame elle, quelque chose qui n'est pas entré dans ta bouche. Comment tu sais que c'est bon ? Maintenant, il est passé au quoi ? Au goûter. Les pensées, la vue, le goûter, les cinq sens. Il est en train de maîtriser ça doucement, doucement. quand elle a vu que le fruit est bon à manger, la salive est venue. Donc, les nerfs ont commencé à fonctionner. Et qu'est-ce qui va se passer ? Mon frère, qu'est-ce qui va se passer ? Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, vous voyez bien, il est en train de contrôler la pauvre femme. Maintenant, son intelligence, sa manière de comprendre la chose. L'intelligence, c'est ça, c'est la capacité que Dieu te donne pour comprendre ce qu'il est en train de te dire. Mais une nouvelle compréhension rentre dans Ève. où on parle la toitienne à Wapura. Elle a l'intelligence originelle qu'elle a en Dieu s'en va et l'intelligence séductrice, séduite s'installe en elle. Et, première conclusion, elle prie l'action. Tu ne peux plus t'arrêter. Quand tu arrives à ce niveau-là, rien ne peut t'arrêter. avec David, c'est comme ça. Il a vu Bathsheba, il a regardé, le désir est venu. Pour mettre meurtre, ce n'est plus rien pour David. tuer le mari de Bathsheba, ce n'est plus un problème. Les cinq sangs de David sont contrôlés par l'esprit d'impurité. On ne peut plus l'arrêter. Comment un homme qui a dit, voici un homme selon mon cœur, il fait toutes mes volontés et qui sait que le meurtre n'est pas bon, qui dit à ses militaires, il faut amener le mari de cette femme-là au front, ce n'est pas un commando, mettez-le au front. David sait qu'il est en train de tuer le mari, le mari, il est en train de tuer, mais ce n'est pas un problème, il est contrôlé. quand on est venu à David que l'homme est mort, il a appelé la femme-là et dit madame, tu sais, il va comme ça, il va garder un homme selon le cœur de Dieu qui s'assoit, qui ment, qui ment comme il respire. Regardez nos vies et puis après on dit c'est le serpent que c'est quoi, quoi. Regardez, regardez ce soir, regardez, prophète, pasteur, regardez, un homme qui est roi, roi, prophète, sacrificateur, un homme selon le cœur de Dieu qui fait toutes les volontés de Dieu s'assoit et dit à une femme la mort la frappe les gens comme ça. Parfois l'épée va à gauche, l'épée va à droite. Dieu est assez au ciel et regarde David. ça c'est mes serviteurs comme ça. Il envoie le prophète qui lui raconte une histoire. Quand on raconte l'histoire sur les autres on est fâché. il y avait un homme qui avait beaucoup de femmes et un pauvre qui n'avait qu'une seule brébille. Beaucoup de brébilles et un homme qui n'avait qu'une seule brébille. le long riche a laissé ses brébilles il est parti prendre la brébille du pauvre la seule brébille du pauvre. Il a tué quand c'est comme ça on devient des justiciers. David s'est fâché en élevé son épée ce tombe ne doit pas vivre il faut le tuer le prophète s'arrête il dit toi David tombe c'est ça qui fait la force de David il n'hésite pas il dit c'est toi tu as pris la femme il y a beaucoup de femmes si tu demandais tu allais avoir tu prends la femme tu tues son mari et tu veux dire ça il dit la mort ne s'éloignera pas de ta maison tu es pardonné mais tu vas voir tes propres enfants prendre tes femmes en plein jour coucher avec tes concubines le combat spirituel ce sont des hommes où tu as vu un Satan ici même les serpents c'est quelqu'un de la connaissance d'Adam et Ève c'est pas un étranger ça commence là ça attrape les cinq sens regarde il n'y a pas un péché que tu as commis sans les cinq sens et tu le sais que tu es en train de commettre un péché tu le sais tu sais que tu es en train de mentir tu sais que tu es en train de voler tu sais que tu es en train de tromper tu le sais il n'y a pas un qui dit qu'il ne le sait pas ici ni ceux qui sont à la télévision ni ceux qui sont sur les réseaux sociaux il n'y a pas un qui dit qu'il ne sait pas Mais la faute de David, quand on pointe son doigt, il dit je reconnais mon péché. C'est ça qui fait sa force. Mais le problème de Saül, quand on dit c'est Saül, il dit c'est pas moi, ce sont les gens-là, ils sont trop mauvais. Comment tu agis dans le combat spirituel ? Tu accuses les autres, au lieu de dire je reconnais mon péché, ce sont les autres qui sont sorciers. Toi tu es une bonne femme, toi tu es un bon gars, tout le temps quand on te cause, ce sont les autres-là qui sont mauvais. Non mon ami, voilà, ce sont les autres qui sont mauvais. La question est là. Le combat, si tu le perds, elle ne dit pas comme ça, tu ne donnes jamais la victoire. Mentir là devient normal. Il a menti comme tu as menti, oui oui j'ai menti, pardonnez-moi, demain encore tu mentes. Je vois autour de moi des gens comme ça, ils mentent seulement. Il va jurer, mais demain encore il va mentir. parce que le mensonge les a pris en otage c'est ça, le combat spirituel commence là-bas laissez tranquille les démons on ne combat pas les démons on les chasse, Jésus a dit chassez-les au nom de Jésus et quant à Satan résiste à Satan il faut utiliser les vrais verbes avec chacun Satan on se soumet à Dieu Jacques 4-7 et on résiste à Satan et Satan fuit quand c'est les démons, les esprits on ne résiste pas on les chasse au nom de Jésus mais le combat spirituel tu prends tes pensées tu les soumets à celles de Dieu quand tu les soumets à celles de Dieu cette pensée divine qui vient en toi sous forme de parole là te donne de résister et même si tu tombes là tout de suite tu confères ton péché et tu t'en sors c'est pourquoi on dit les justes tombent sept fois sept fois ils se relèvent les justes il a la victoire sept fois ça veut dire que d'une façon parfaite s'il reconnaît son péché tu vois le premier combat spirituel tu vois le fait un séminaire venez combat toi tu n'as pas parlé des guines des démons tu regardes il faut les laisser déjà toute sa famille est entre nos mains il ment sa femme ment son fils ment ils sont tous des menteurs Ninaka dit ce qu'il veut Ninaka dit que lui il laisse le parler c'est pourquoi un prédicateur doit faire attention doit faire attention vous voyez là le premier combat spirituel là vous le voyez devant vous vous le voyez là ça peut dépasser ça là quand tu en prends de l'argent tu ne le rembourses jamais et tu veux faire combat contre les démons non regardez elle le prie de son fruit et en mangea et elle alla à la maison aller réveiller son mari qui dormait pour dire chérie j'ai mangé un bon fruit là je viens te donner c'est ça qui est écrit c'est ça qui est écrit Adam était absent elle a mangé elle en donna à son mari Adam était là oui ou non il te pose la question quand Adam a tendu sa main donne moi ça quand Adam la femme a tendu regardez c'est ce qui nous coûte cher il connait la vérité Dieu lui a parlé Dieu lui a parlé à lui le jour que tu mangeras tu mourras il n'a pas dit sa femme il a dit lui tu mourras Adam tu tends ta main là pour faire quoi pour prendre le fruit là tu veux faire quoi avec le fruit Adam tu veux faire quoi avec le fruit tu veux faire quoi avec l'argent volé tu veux faire quoi tu veux faire quoi ce soir que veux-tu faire ou qu'as-tu fait et tu t'assois tranquille comme s'il n'y avait pas de problème Adam tout le ciel est debout les anges disent non Adam ne va pas faire ça Dieu Adam ne va pas s'amuser à prendre le fruit là comme tu voulais l'autre jour les deux il y avait tout en ce concert c'est les hommes Samson a perdu le combat spirituel il avait tout il avait l'onction il avait les cheveux en place tout et chaque fois qu'il péchait Dieu lui pardonne mais ce que Samson a fait et ce que Adam va faire c'est la même chose ce n'est pas un péché non c'est plus que le péché ce qu'Adam va faire là ce n'est pas un péché ça va provoquer le péché mais ce n'est pas le péché ce que Samson va faire c'est défier Dieu même dans sa nature dans sa parole c'est traiter Dieu de menteur quand il t'a confié quelque chose de personnel tu as dit à Adam je t'ai crié ne mange pas le fruit parce que moi je suis vie je t'ai donné je ne t'ai pas empêché je t'ai donné l'arbre de la vie pourquoi Adam ne s'est pas précipité aller manger vite l'arbre de la vie pourquoi tu as attendu même que je crée Eve avant d'aller manger même malgré ça tu n'as pas mangé l'arbre parce que nous ne sommes pas pressés de faire ce que Dieu veut on veut on veut tester Dieu on veut voir si c'est réel et c'est ça Dieu dit va te réconcilier on dit on va attendre jusqu'à ce que quelque chose de grave nous arrive maintenant on pleure on s'en va chercher des gens qui vont prier pour nous ça ce n'est pas un péché tu as offensé Dieu c'est pourquoi Satan n'a jamais été pardonné ne sera pas pardonné Satan n'a pas péché Dieu a créé Lucifer Esaïe 14 et Ézéchiel 28 Dieu a créé un être majestueux un être très beau un être à qui il a donné une onction appelée l'onction Mimishak une onction extraordinaire Dieu lui a donné ça et Dieu lui a donné un jardin d'Éden le jardin d'Éden d'Adam était mais Satan Lucifer avait son jardin d'Éden quand tu étais en Éden dit Dieu il ne parle pas d'Éden d'Adam Dieu a créé un Éden pour Adam et Ève mais il dit à Lucifer quand tu étais là-bas il dit tu mettais le saut de Dieu à la perfection mais ta beauté t'a égaré quand les anges voyaient Lucifer c'est comme s'il l'adorait les pensées de Lucifer ont commencé à changer il est tombé dans des pensées mauvaises et puis il s'est assis un jour il a dit cinq fois je c'est pourquoi le je le moi est haïssable dit les philosophes quand tu entends quelqu'un qui dit je moi je fais ça je je il faut fuir il a répété si on regarde dans Ézéchiel dans Ésaïe il a dit cinq fois il dit je me lèverai je vais monter mon trône au-dessus du trône de Dieu je 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 quand il a fini ça il va agir et c'est là qu'il a été arrêté tu comprends Samson les philistins sont sur toi je me lèverai je la puissance que j'ai là je vais me lèver ah bon tu as la puissance pour faire ce que tu veux tu vas faire ce que tu veux ah bon quel est ton secret il est en train d'être affaibli comme Ève textuellement Samson en train de prendre le chemin de Ève puisqu'au moment il ne peut plus se contrôler la femme dit si tu veux me toucher donne-moi ton secret allez rapidement il ne peut plus résister tous ces cinq sens ces désirs tout est contrôlé tout donne-moi le secret comme Ésaïe a méprisé le droit d'Ainès en disant à son frère Jacob à quoi me sert le droit d'Ainès si je suis en train de mourir il vendit le droit d'Ainès simplement à cause d'un plat de l'Antilles le combat spirituel c'est ça il l'a perdu bêtement le jour que maintenant il veut le droit d'Ainès il a pleuré il a tout fait son père dit non il n'y a plus de bénédiction pour toi Samson les Philistines sont là je me lèverai quand il se lève les Philistines sont vaincus Samson donne-moi la clé donne-moi la clé de ton succès donne-moi la clé sinon tu ne toucheras plus mon corps Samson dit tu veux la clé il dit oui au jour que Lucifer a dit je me lèverai tout le ciel était dévot pour voir s'il va faire ce qu'il est en train de dire c'est ça qu'il a fait il est devenu Satan Lucifer a créé Satan Dieu n'a jamais créé Satan et Lucifer qui a créé Satan Samson dit voilà le secret tout le ciel est dévot ah non Samson ne va pas nous faire ça il ne va pas dire les secrets de Dieu ça ce n'est pas le péché il faut faire attention quand tu n'arrives pas à ça fais attention ça ce n'est pas un péché on ne peut pas pardonner c'est pour dire quand on perd le corps du Saint on ne peut pas pardonner il dit madame Delila tu vois ma tête la femme dit oui le rasoir non Gabriel Michel les séraphins les chérubins ils ont dit il ne va pas vendre Dieu ah non mais quelqu'un n'a pas lui parler Dieu dit non 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 quand les gens veulent faire ça vous les laissez faire il l'a vu non chaque fois qu'il pêche là il a toujours vaincu mais ce qu'il va donner là ce n'est pas péché il veut me trahir Adam et Eve m'ont trahi je les ai chassés du jardin d'Eden les anges attrapent leur tête il va se taire il va se taire non 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 le jour le ciel dit ah non ouh ouh le ciel ouh le jour ouh le rasoir va passer sur ma tête si je perds cette tresse là je deviens un homme ordinaire Dieu a fermé le ciel quand Jésus est devenu péché Dieu a fermé le ciel c'est pourquoi Jésus a dit mon Dieu mon Dieu il ne pouvait pas dire papa chaque fois il dit mon père mais quand Jésus est devenu péché et Dieu a fermé le ciel il était seul tout le monde l'a abandonné Dieu il est devenu péché volontairement quand Samson a fait ça les anges ont donné le dos et il a dit Samson les philistins sont là lui aussi comme Lucifer lui aussi dit je me lèverai c'est trop tard ton jeu n'a plus de sens tu viens de perdre le premier combat spirituel ils l'ont attrapé ils lui ont crevé les deux yeux il est devenu esclave dans l'esclavage que Samson est mort le combat spirituel vous voyez quand vous partez raconter aux gens c'est le démon quel démon regarde c'est ton caractère tu ne veux pas laisser la croix détruire ton caractère ton vieil homme tu ne veux pas le livrer et tu crois que le miracle que tu fais là c'est ça que Dieu compte il va lire dans l'apocalypse tu verras les sept églises ce sont les récompenses mais c'est pas il dit mais j'ai quelque chose contre toi tu as tu as refroidi ton premier amour c'est ça et l'église d'Éphèse il dit qu'on est tes oeuvres tu es bon évangéliste non ? oui mais tu as perdu ton premier amour si tu ne reviens pas ton premier amour là tu ne me verras pas le combat spirituel voilà le combat où ça commence